Un collègue du boulot, Pierre-Marc, va publier un roman dans un an. Depuis qu'il sait ça, c'est la fin du monde. Il a l'air de se croire en mission, je ne sais pas. Il se prend pour une espèce de gourou. Je le laisse parler. De toute façon, c'est tout ce qu'il sait faire. Il est quand même sympa, mais pas trop longtemps. C'est ce qu'on peut lire dans le billet du 17 septembre 2009, du blog du Parfait Salud. Luc Pierre y rapporte ensuite un échange qu'il a eu avec le dit Pierre-Marc, qui aurait vertement critiqué son blog. Je cite. « Luc, écoute, j'ai lu ton blog et j'ai trouvé ça, ben, comment dire, vide. Vide, ouais. T'as pas de propos, pas de concept. Ben ok, t'as un concept, le truc vous salue. Mais tu ne fais qu'écrire ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a rien de ben original là-dedans. Tout le monde fait ça, c'est de l'auto-fiction, ça s'appelle. C'est de la merde, tu ne publieras jamais de livre si tu restes dans ce registre-là. » Fin de la citation. C'est ainsi que le narrateur du blog, Luc Pierre, qui est décrit sur un site consacré à la critique de blogs québécois, comme l'un des blogueurs les plus arrogants et prétentieux de toute la blogosphère d'ici, décide en septembre 2009, je cite encore, « d'écrire un bouquin simplement pour voir si je ne pouvais pas fermer la gueule à Pierre-Marc une fois pour toutes. » Ce faisant, l'auteur du blog du Parfait Salaud, Pierre-Marc Drouin, qui venait de voir publier son premier roman, « Si la tendance se maintient », s'engageait à terminer son deuxième roman, dont la rédaction était en fait déjà très avancée, contrairement à ce que laissera croire le récit qu'en fera Luc Pierre au lecteur du blog. Tout comme Pierre-Marc Drouin venait de lier le contenu de My Land Stories à celui du blog de manière définitive. La première version du roman était déjà presque achevée, avant même que Drouin entreprenne la rédaction du blog du Parfait Salaud. Une première version qui ne correspondait pas tout à fait aux attentes du jeune auteur et de son éditeur, si bien qu'il a entrepris le blog, qui, par sa forme fragmentée, ressemblait d'ailleurs au roman auquel il travaillait, pour trouver d'une certaine façon les idées qui lui permettraient d'améliorer My Land Stories. Or, il s'est du coup laissé prendre au jeu du blog, dont il s'est servi d'une part comme laboratoire d'écriture, et d'autre part comme d'un espace de dialogue avec les lecteurs dans le but de trouver une fin qui soit satisfaisante à son roman. Par conséquent, le blog du Parfait Salaud ne doit pas être envisagé comme un état préliminaire à l'œuvre, comme il a été décrit dans les quelques critiques consacrées au roman depuis sa parution en octobre dernier, mais bien comme un état intermédiaire dans le processus de création, puisqu'il est venu entre la première version du roman et celle qui a paru chez Québec Amérique en 2011. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler la mise en livre du blog du Parfait Salaud que je veux évoquer ici. C'est d'ailleurs une problématique qui a été abondamment commentée au cours des dernières années, avec la publication sous forme de livre de blogs très populaires auprès du lectorat québécois. Je pense entre autres aux fameuses chroniques d'une marindigne de Caroline Allard, puisque dans le cas qui m'intéresse, seulement 12 % des billets du blog ont été repris dans le roman. Je ne souhaite pas non plus insister sur ce qui aurait été gagné ou perdu dans le passage du blog au roman. Je m'intéresse plutôt dans une perspective exploratoire. Alors, j'ai pris la journée d'études au sens premier d'expression, puisque c'est la première fois que j'aborde les questionnements liés à l'écriture du blog, à la manière dont le blog du Parfait Salaud s'inscrit dans le processus de création, occupant ainsi une place de première importance dans la genèse du roman. Je cherche surtout à expliquer que le blog ici fonctionne comme un des avant-textes au roman publié en octobre 2011, même s'il est venu après qu'un premier jet a été complété. Un avant-texte qu'on pourrait qualifier de pluriel ou de collectif. Le contenu des différents billets est non seulement inspiré par les remarques et les réactions des lecteurs, les plaintes en viennent, parce que c'est ainsi qu'il appelle les commentaires, les plaintes viennent à en faire pratiquement partie. Il s'agit là d'un processus de création singulier, où la production et la réception du texte participent de concerts simultanément à la création du blog et du même coup à la genèse du roman à venir, ce qui contribue à moduler la façon d'aborder ce qu'on appelle traditionnellement le dossier génétique. Au début de Myland Stories, Luc Pierre raconte sa rupture avec Prénom, après une relation qui a duré quatre ans. Alors qu'il peine à faire le deuil de cette relation et du décès de sa mère, avec laquelle il entretenait une relation difficile au plan affectif, il multiplie les beuveries et les aventures sans lendemain. À cela vient éventuellement s'ajouter la perte de son emploi comme assistant à la réalisation dans une boîte de cinéma, puis son nouveau boulot dans un club vidéo porno. Dans les derniers fragments, le narrateur apprend que l'une de ses conquêtes, Mania, qui n'est âgée que de 16 ans, est enceinte. Et le roman se termine d'ailleurs sur l'avortement de celle-ci. À la fin, Luc Pierre dresse le bilan des 15 mois qui se sont écoulés depuis sa rupture avec Prénom. Je cite, « Mon bilan n'est pas reluisant. J'ai fait une overdose de coke, baiser une femme enceinte et ensemencer une jeune fille de 16 ans, en plus d'avoir perdu ma carrière d'assistant à la réalisation, au profit d'un merveilleux emploi dans un club vidéo porno. » À la question « ça va aller », qui a été l'élément déclencheur du récit dès les premières pages, la réponse à la toute fin laisse quand même entrevoir une forme d'espoir. C'est ici que la chute se termine. La fin du roman et le début du blog se juxtaposent, narrativement parlant. Rédigé entre septembre 2009 et octobre 2010, le blog du Parfait Salaud comporte 143 billets, dont certains ont suscité jusqu'à une centaine de plaintes de la part des lecteurs. Définie par l'auteur comme une imposture narrative, le blog met en scène Luc Pierre, narrateur et protagoniste de Myland Stories, qui, après avoir fait le deuil d'une relation amoureuse de 4 ans, s'emploie surtout à raconter ses frasques sexuelles et sa recherche d'un emploi décent. C'est ainsi que les premiers billets du blog traitent d'événements qui se déroulent avant l'aventure de Luc Pierre avec la jeune Mania, au moment où Luc Pierre vient de perdre son emploi dans le domaine du cinéma et où il commence à travailler dans ce club vidéo porno. « Je suis un parfait salaud », le premier billet du blog, mis en ligne le 2 septembre 2009, deviendra le 35e des 52 fragments de Myland Stories. Les 17 derniers récits qui forment le roman seront également des reprises, en tout ou en partie, des billets de l'automne 2009, parmi ceux qui ont suscité le plus de réaction des lecteurs du blog. D'entrée de jeu, Luc Pierre provoque ses lecteurs, en affirmant qu'il déteste les blogs, établissant ainsi les limites de sa propre entreprise, qui vise à prouver qu'on est tous le salaud de quelqu'un. Luc Pierre amorce alors un récit qui s'échonnera sur toute une année et dont le fil conducteur et se traitent de personnalités peu enviables du narrateur. Or, c'est à partir du moment où Luc Pierre annonce dans son blog l'apparution éventuelle d'un roman portant sur sa propre vie qu'il est devenu incontournable que Myland Stories, le roman à venir, soit le préquel du blog. Du même coup, l'auteur devait, à travers cet exercice d'écriture qui s'imposait désormais, trouver une façon d'assurer une transition intéressante entre les deux récits. Plusieurs fois, le narrateur définit et redéfinit les paramètres qui sous-tendent son entreprise. Le fil conducteur, les raisons pour lesquelles il tient le blog, le lien entre le blog et le roman à venir, le caractère fictif du contenu du blog, et j'en passe. Par exemple, lorsqu'il fait le bilan de l'année qui s'achève à la fin de décembre 2009, Luc Pierre écrit, je cite, que 2009 aura été une putain d'année trash, et si jamais mon livre en venait à être publié, vous verriez que ce qui précède dans mon blog, c'est mille fois pire. Une bonne année à déconner, à faire l'imbécile, à faire chier le peuple et à m'en vanter. Fin de la citation. Car au-delà des histoires des péripéties rocambolesques poursuit-il un peu plus loin, pourquoi est-ce que je vous parle de la petite mania et non de ce qu'il y a dans mon frigo? Car ce blog en est un de discussion, ça déconne ferme parfois, mais ça discute, et c'est ça que je veux, bien plus que de me faire aduler ou détester. Fin de la citation. Il faut dire que le blog va beaucoup plus loin que le roman dans la fiction. Alors que Luc Pierre, qui évoque la rédaction de son roman au fur et à mesure qu'elle progresse, fait justement du roman en cours l'espace où il se livre sous la forme d'une autofiction, il exploite à fond les caractéristiques du blog en présentant les événements à son avantage et dans un registre qu'on pourrait qualifier d'hyperbolique, de manière telle à susciter les réactions les plus vives des lecteurs, surtout à propos de comportements qui sont généralement jugés moralement répréhensibles. Néanmoins, il continue d'accompagner ou d'aider ses lecteurs en semant un peu partout dans son blog des remarques qui constituent d'une certaine façon un guide de lecture à l'intention de ses admirateurs, où il leur rappelle que ce qu'il lise est une pure construction textuelle. Je cite, « Le lecteur, quel qu'il soit, a besoin de croire qu'il s'agit de fiction ou de vérité ou d'un peu des deux. Si je révélais à un blogueur qui a besoin de croire que ce n'est pas vrai, que finalement c'est plus vrai que faux, il ressentirait probablement un certain inconfort. Le contraire est tout aussi vrai. » Seulement, je crois que les débats livrés ici sont trop intéressants pour que je ne m'efforce pas de garder tout le monde dans le giron. D'ailleurs, si ce blog est si populaire, je crois que c'est en grande partie grâce à ce débat. Et visiblement, vous êtes majoritaire à croire qu'il s'agit d'un mélange plus ou moins égal de fiction et de réalité à 32 %. Il avait mené un sondage, très scientifique. Et visiblement, je m'encontre Chris. Et à ce détracteur, il rappelle que sa classe est proportionnelle à celle des commentaires que vous laissez. « Discuter, je discuterai. J'embarque dans le jeu de tout le monde. C'est mon credo. Si tu n'aimes pas que je réponde des inepties à ceux qui en balancent, t'as qu'à t'attarder aux réponses que je te donne. » Ce jeu de provocation, ultimement, on peut le supposer, représente une façon de repousser le plus loin possible les limites de son discours et de mesurer quel pourrait être l'accueil de tel ou tel fragment, reconduit dans l'éventuel roman, dont le contenu se situe dans un registre semblable, quoiqu'un peu moins décapant. Si Pierre-Marc Drouin investit davantage la fiction dans son blog qu'il ne le fait dans son roman, il va beaucoup plus loin dans la construction de la persona du salaud et dans la provocation dans son blog que dans Myland Stories. Le contenu du blog se caractérise en effet par une certaine forme d'exhibitionnisme, certes présent dans le roman, mais un peu plus mesuré, et qui s'accompagne d'une prétention qui en fait réagir plusieurs. Une prétention qui s'exprime notamment par l'évocation des statistiques de fréquentation du blog et par la formulation de propos très désobligeants à l'égard du contenu d'autres blogs. À cet exhibitionnisme fait pendant le voyeurisme de plusieurs lecteurs ou lectrices, en fait, car les habitués du blog sont essentiellement, forment essentiellement un public féminin, qui ne se contentent pas de chercher à susciter l'admiration du blogueur. Car si les lecteurs d'un blogue, par définition, et je cite un article de Paul Delatt, « may like and admire the prose, they may also be motivated by the prospect of earning admiration from its author in return. » La relation que les lecteurs développent ici avec Luc Pierre se déploie plutôt dans une dynamique exhibitionnisme-voyeurisme, un voyeurisme alimenté, encouragé par les sujets abordés par le narrateur, qui va toujours de plus en plus loin dans la vulgarité et le mépris. « Je reçois des gifles et des avances sexuelles des mêmes personnes, » écrit Luc Pierre en réponse aux commentaires laissés au sujet de son récit « La vieille dame et l'automne » en novembre 2009. Deux mois plus tard, il s'étonne du fait que plus ses récits racontent des épisodes qui en font un salaud de premier ordre, plus les femmes s'intéressent à lui. Luc Pierre a décidé de raconter sa vie sur un blogue, poursuit-il, afin de démontrer qu'un salaud, ça n'existe pas. Alors, il raconte ses bons coups comme ses mauvais. Et bien, chaque fois qu'il écrit qu'il a sauté une fille, il reçoit des courriels de filles qui lui avouent qu'elle coucherait avec lui « anytime ». N'est-ce pas hallucinant? Mais lorsqu'il avoue qu'il se sent faible, les avances se font plus rares. Ça excite beaucoup moins. » Fin de la citation. En général, la relation que tisse Luc Pierre avec ses lecteurs repose donc essentiellement sur un rapport qui oscille constamment entre l'appréciation, voire même la vénération et la haine. « Vous êtes des lecteurs somptueux, » leur écrit-il. « Je vous aime autant que j'aime vous haïr, et je crois que c'est réciproque. » C'est d'ailleurs ce qui encourage les débats et les conversations, ou ce qui devient, pour ainsi dire, le motard de la création pour Luc Pierre, car cela lui permet de situer son entreprise par rapport aux autres blogs. « Il y a de joyeux débats ici, rappelle-t-il, et quelques insultes parfois. » Ça demeure un endroit où les gens qui commentent semblent souvent être piqués au vif. Ce qui change des hosties de blog où la narratrice nous raconte qu'elle a mis de la confiture sur ses toasts et qu'elle a bu un bon café le matin. » Fin de la citation. Il reste que c'est le récit de La base avec Mania, la jeune fille de 16 ans, publié sur le blog le 15 novembre 2009, qui suscite sans doute les commentaires les plus nombreux et les plus partagés. Le récit, intitulé La destruction des belles choses, est d'ailleurs repris dans Myland Stories, dont il devient un moment phare, dans la mesure où il marque le début d'un certain processus de rédemption chez le personnage. Alors que plusieurs lectrices du blog avouent ouvertement à Luc Pierre vouloir coucher avec lui, d'autres lui reprochent son immaturité et expriment leur profond dégoût par rapport à cette situation qu'elle désapprouve. « Ça donne envie de vomir, » écrit une lectrice parmi les plus actives dans la section plainte du blog. Ce à quoi Luc Pierre répond, en restant fidèle à la rhétorique qui préside à la rédaction du blog depuis le tout début, « Je suis heureux que ça te choque. Laisse-toi promener d'une émotion à l'autre. Moi, je trouve ça tout simplement génial de te dégoûter aujourd'hui. » Fin de la citation. Et en réponse à un autre lecteur qui le remercie pour le beau conte, il rétorque ironiquement, insistant du même coup sur le fait qu'il considère les événements tout à fait banals, que Walt Disney voulait en acheter les droits, mais il trouvait ça vraiment trop léger et joyeux. Fin de la citation. On remarque enfin que la dynamique exhibitionnisme-voyeurisme, que Paul Delattes, que j'ai cité un peu plus tôt, compare dans son article à celle qui sous-tend les émissions de télé-réalité et les talk-shows à la Jerry Springer ou à la Dr. Phil, est transformé dans le blog du parfait salaud dans une forme de récit un peu plus authentique, in a more authentic life form. C'est sans doute ce qui contribue à brouiller encore davantage la frontière entre réalité et fiction. Car il faut dire qu'une majorité de lecteurs ont pris le contenu du blog au premier degré, d'un bout à l'autre, et n'ont pas du tout compris qu'il s'agissait là d'un laboratoire d'écriture ou de fiction. Pourtant, le récit de la rencontre entre Luc Pierre et Pierre-Marc, publié dès septembre 2009, aurait dû éveiller les soupçons de tout lecteur plus ou moins attentif. À partir de la fin novembre 2009, certains admirateurs conseillent même au narrateur de consulter des spécialistes pour régler ses problèmes personnels. Il y a parfois un moment où il faut ravaler son orgueil, écrit l'un d'eux, et accepter qu'on a un problème. Tu peux bien décider de régler ça maintenant ou le remettre à demain jusqu'à ce que tu sois un petit vieux croulant, en regrettant de ne pas l'avoir fait à 25 ans. I wish you the best. Alors que, quelques jours plus tôt, Luc Pierre ironisait justement sur le sort de tous ces gens qui tentent de lui faire une psychanalyse. Le blog du Parfait Salaud est aussi le lieu où se livre le récit fictif de la rédaction de Myland Stories et sur son évaluation par certaines grandes maisons d'édition québécoises. Évaluation négative, il va s'en dire. À ce sujet, les lecteurs ont aussi cru au discours prétentieux et très méprisant du blogueur qui estime que les maisons d'édition ont vraiment eu tort de refuser son magnifique roman. Cela a même suscité des discussions sur d'autres blogs au sujet des difficultés à se faire publier au Québec et sur les raisons qui feraient en sorte qu'un écrivain aussi médiocre que Luc Pierre arrive à ses fins. En bout de ligne, c'est lorsque la fiction a été infiltrée ou démasquée par la réalité que Pierre-Marc Drouin a cessé d'alimenter son blog. En effet, l'acharnement de certains lecteurs à vouloir déterminer la véritable identité du blogueur aura eu raison de Luc Pierre. Il n'était plus possible de poursuivre, je cite, « Il n'y a pas de psy, pas de Luc, pas de vaisselle sale à laver au Mimosa ni d'ailleurs de Mimosa, pas de mania, pas de salaud. Et, si la tendance se maintient, clin d'œil au titre de son premier roman, pas de suicide prévu dans le bout du 31 décembre. Luc est juste occupé ailleurs. » Fin de la citation. Cet ailleurs, c'est le roman. S'il n'y a jamais eu de Luc, de Mimosa, de mania, de salaud, il y a bel et bien eu le roman à terminer, le roman auquel il fallait trouver une fin. Ce fil conducteur, peu de lecteurs l'ont saisi. Et peut-être, après tout, est-ce ce qui était souhaitable, car c'est à la fois grâce à tous les mauvais lecteurs et à ceux qui ont accepté de jouer le jeu de la fiction avec Luc Pierre que le blogue a pu se poursuivre aussi longtemps et surtout lui permettre de terminer son roman. Au-delà de cette ambiguïté entre la réalité et la fiction, je suis certaine, ce qu'il y a de particulier à cette double entreprise, c'est la nature du lien qu'entretiennent le blogue et le roman dans une perspective génétique. Comme on l'a vu, le blogue du Parfait Salaud constitue un avant-texte au roman My Land Stories. Or, le blogue a aussi un avant-texte auquel nous n'aurons probablement jamais accès, soit la première version du roman. Ainsi, ce qui est singulier à propos de ce dossier génétique, si on peut parler ainsi, c'est que l'archive n'existe plus. Le blogue a en effet été retiré du web au moment de l'apparition du roman, comme si l'entreprise, une fois l'auteur finalement démasqué et le roman publié, avait perdu un peu de son sens. Pourtant, l'archive dont on a malheureusement perdu la trace fait justement sens, dans la mesure où il s'agit d'un document qui contient en filigrane un dialogue entre l'auteur et ses lecteurs, dialogue par lequel le romancier assure son style et sa voix et trouve ce qui constitue l'horizon d'attente de son public en repoussant toujours de plus en plus les limites de ce qui est moralement acceptable aux yeux de celui-ci. Le blogue du Parfait Salaud fournit ainsi un exemple du rôle concret que peuvent jouer les lecteurs dans la genèse de romans. Et même si le blogue n'est plus disponible, on ne peut pas lire, je pense, My Land Stories pour ce qu'il est vraiment, sans considérer qu'il y a eu cet entre-deux, cette sorte de pause qui a représenté un passage obligé dans le processus d'écriture. Merci. C'est une question un peu de détail, mais est-ce que l'auteur a expliqué pourquoi il a fermé son nom? C'est un petit peu dans ces termes-là qu'il a expliqué. Il y a eu une dernière entrée au moment où son roman paraissait en disant que, finalement, qu'il était très déçu de l'acharnement de certains lecteurs à avoir voulu dévoiler son identité. J'en ai des passages ici, si tu veux. Non, parce que c'est quelque chose d'assez récurrent. Souvent, quand les textes se sont retrouvés sur un blog, sont publiés, les éditeurs ont tendance à vouloir les être passés. Non. Non, mais pas du tout. En fait, au début, il l'avait remis en ligne pour une semaine ou deux, peut-être pour créer une petite effervescence autour de l'apparition de son roman. Mais les textes qui avaient été repris en tout ou en partie dans le roman, pour ces textes-là, il y avait une mention. Ce texte-là, les droits d'auteur appartiennent désormais à Québec-Amérique. Mais le reste du contenu du blog était quand même disponible. Puis, dès l'apparition du roman, il a écrit un long billet qui était comme une sorte de post-mortem du blog du Parfait Salo en disant « Bon, officiellement, je décrète la mort du blog du Parfait Salo. Pourquoi? » Mais il explique qui il est et quel a été le processus de création, les raisons pour lesquelles il a commencé à tenir le blog. Donc, voilà. Je l'entends bien. En fait, c'est juste pour m'exprimer, on va prendre le reste. C'est un moment. En fait, je voulais juste dire, c'est intéressant avec le... avec le... on peut nous trouver, en fait, le génie, on peut devenir l'expérience que l'a fait le professeur quand on parle de ce qu'il a essayé de faire ensuite. Après l'application de Mme. ça a été une expérience, je pense, assez décevant, à la fois, pour lui, dans la mesure où ça n'a pas marché, il n'y a pas eu un moment de difficulté dans, et dans le sens de l'expérience blogueuse, je te demande si ça a été quelque chose. Ça nous permet de mesurer à quel point le blog du Parfait Salo c'est quelque chose de... On est fait, c'est tout ce qu'on veut en faire jusqu'à un point. Les gens, les gens qui ont fait le professeur qui sont... qui essaient de... de me coucher avec lui, de m'envoyer des commentaires pour m'en parler avec vous. Et les gens comme moi, par exemple, je n'ai pas dit vraiment de me coucher avec lui. J'essayais de me provoquer d'avoir un peu de terreur. Moi, j'avais mon... J'avais envie de faire... qu'il y ait plus de filières en fait, qu'il vienne le lire, le voir et tout, qu'on avait des gens un peu de gens symboliques. qu'il y ait... Je pense aussi que l'investissement que ça a nécessité de sa part, la rédaction du blog du Parfait Salo, il est comme tombé aussi lui-même dans un entre-deux après. Donc, quand il a commencé à écrire son autre blog, effectivement, quelque chose qu'il n'a pas pu... il n'était plus capable de s'investir autant que dans la rédaction du premier. Ce qui est fabuleux aussi dans ce que tu viens de mentionner, c'est la quantité de commentaires, de remarques. Il allait lire les autres blogs. Il faisait exprès pour aller provoquer aussi les autres blogueurs. Puis, il y a comme une compétition à un moment donné. Il y a des récits qui tournent autour d'une compétition entre lui et le blogueur Pat Duval. Et il y a une fille qui est en jeu. Et la fille avait décidé qu'elle couchait avec ses deux... avec ses deux blogueurs-là. Puis là, il y a comme une compétition laquelle réussirait à l'impressionner le plus. Alors, il y a toute une fiction à partir des commentaires ou des réactions de ces lectrices. Il est alimenté par ça pour rire un peu de toutes ces filles qui se manifestaient pour coucher avec lui dans la réalité. Parce que ce qu'on... Oui. C'est ça. Puis, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a peut-être une centaine de plaintes. Il y a souvent une centaine de plaintes suite au billet dans le blog du Parfait Salaud. Mais Pierre-Marc me confiait que souvent, il en recevait une centaine à part. Et ses courriels des admiratrices qui lui demandaient un rendez-vous galant. non, je pense que là, on peut quand même dire que c'est mauvais scientifiquement que les saluts s'affoignent. Oui. 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 Oh! Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous pouvez attendre que le foyer soit pour... Juste pour que ça soit... Non, mais il y avait... Oui, non. Après, après. Est-ce que sur le plan de la réception, si vous parlez de la réception, est-ce qu'on sait si le roman est écrit aussi par des gens qui lisent le blog? Est-ce qu'on voit d'informations sur ce sujet-là? Si le blog était aussi un test sur le plan de la réception? Il y a eu... Il y a eu quelques... quelques billets dans d'autres blogs qui ont fait état à la fois du contenu du blog du Parfait Salaud et du fait qu'il y avait une continuité entre le blog et le roman. Mais comme je l'ai dit, la place qu'a vraiment occupé le blog dans le processus de création a été mal... a été mal interprétée. La plupart des gens disaient le blog est venu avant le roman et finalement, ça a été tellement populaire qu'il a décidé d'en faire un roman. Alors, c'est pas vraiment ce qui s'est... C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais sur la réception du blog, à part les commentaires qu'on peut lire sur d'autres blogs puis les commentaires qu'on peut lire dans les plaintes, il n'y a pas eu vraiment de critique qui a été formulée là-dessus. Je ne connais pas les chiffres de vente. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. ça va être plus facile à... J'allais me dire que je peux faire des formes à ça parce que j'étais dans la famille, j'étais à la famille comme ça m'a dit quand je pense que je m'a compagnie ça m'a dit que c'était des gens de l'usage qu'on a qui sont venus voir. Donc, c'était une réponse parce que c'était au-delà que c'était les membres du blog. Le côté blogueur ou des gens qui vivent mettent un bac parce qu'il n'y avait pas de... Il y en avait quelques-unes. Oui. Oui. Il y avait quelques photos mais il y avait toujours un bandeau sur les yeux. C'était une dernière intervention peut-être oui, la question. Mais là, c'était tellement un petit peu comme blog comme un tout mais en fait d'un mon point de vue que j'ai vu vraiment c'est que c'est le blog en fait le et c'est le coût c'est ça. C'est cette espèce de journal de faux journal qui est interactif avec le personnage qui répond bon, ça aurait pu peut-être continuer comme ça éternellement sans être créé quelque part sans terminer mais en fait c'est ça parce que maintenant quand on se trouve avec le livre on se trouve avec une collection qui fait il n'y a pas d'interactivité on se trouve devant un moment de consommation quand on est assez rappelé qui est drôle qu'on ne peut pas le chier tout seul mais qui n'a absolument pas du tout un impact donc pas du tout une fois que le contrat est bien comme scellé dans le week-end c'est la question ça devient quand même moins intéressant comme l'élément de l'entrée puis là c'est fin de la parenthèse merci beaucoup Sophie maintenant on va laisser la parole à bonjour c'est un doctorat en coup de supelle entre l'université de la chimie de la parole à l'agrafe ainsi que le doctorat en théologie à l'UQAM qui travaille en fait sur les outils qui sont dans le tout le rapport à tous les cas et le logiciel en tant de petits merci pour la présentation de la fin c'est le fact du CMS en égresse pour le gars du Bernard de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501